En Rome, 10h30. Les 75 musiciens du Palestine Youth Orchestra prennent la route. Réunis au sein d'un orchestre, ces jeunes palestiniens se retrouvent chaque été depuis 2004. Certains vivent en Cisjordanie, d'autres aux quatre coins du monde, la fameuse diaspora palestinienne. Maïs Aviamani est originaire de Damas et fait des études à Vienne. Un percussionniste n'a pas pu venir parce que l'autorisation de sortie du territoire ne lui a pas été délivrée. Du coup, le simple fait d'être ici est une forme de résistance. Mais cela va encore plus loin. Pour moi, cela signifie nous vivons, nous sommes là. L'étape du jour les mène au festival de Ravello en Italie. Les musiciens découvrent la ville où Richard Wagner a en partie composé son Parsifal. C'est un petit paradis sur terre, à 100 lieux de leurs préoccupations quotidiennes. Cet orchestre regroupe des musiciens venus d'un peu partout. Ils sont loin d'avoir le même parcours, les mêmes opinions. Mais nous nous retrouvons ici pour faire de la musique et nous avons plaisir à échanger. Et surtout, il y a les concerts, c'est ça le plus important. L'orchestre regroupe professionnels et amateurs. Depuis 8 ans, ils ont fait un long chemin ensemble. Quand j'ai commencé à travailler avec l'orchestre, le gros problème, c'était que les jeunes musiciens n'arrivaient pas à jouer ensemble en rythme. C'était assez surprenant, car le rythme de la musique du Proche-Orient est très complexe. Quand ils se retrouvaient le soir entre amis, je les entendais jouer et danser sur des rythmes compliqués que même moi, j'aurais été bien incapable de reproduire. Mais compter 1, 2 et commencer sur 3, ça leur posait des problèmes. Au tout début, on a donc passé beaucoup de temps à travailler sur ces rythmes très basiques. Ces difficultés sont aujourd'hui largement surmontées. Le palestinus orchestra pense déjà à sa nouvelle tournée, l'été prochain. On se quitte sur ces très belles images. On se quitte sur cette tournée, on se quitte sur cette tournée et on se quitte sur cette tournée.